On l'appelle le continent plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de six fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre, produits par l'activité humaine, et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottant à la surface s'agglutinent dans le gire subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes de Hawaï et de l'Amérique du Nord. Quatre autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergés, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois soupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'alobate ceriseus. En pleine prolifération, elle menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème. Quant à la Méditerranée, elle connaît en moyenne les densités de plastique les plus importantes au monde, avec 250 milliards de microplastiques. Dans cette mer semi-fermée, le taux de renouvellement des eaux y est de 90 ans, alors que la persistance des plastiques est supérieure à 100 ans. Merci. 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 Merci.